Nous sommes au bord de la digue à Saint-Sulpice et Camerac, c'est 3 juillet 2014, il est 20h30, là je filme ces fleurs là, parce que je ne sais pas ce que c'est comme fleurs, il y a un petit tapis de ces fleurs là. Est-ce que c'est la Jussie, je ne sais pas, voilà uniquement l'endroit là en particulier, donc la plupart des pétales sont tombés, là elles ne sont pas tombées, tu vois la taille de la fleur, voilà, et les feuilles, les feuilles sont comme ça, voilà. Donc ici là, le long de la digue là, l'engin n'est pas assez pour broyer l'herbe, bon, ce n'est pas extrêmement grave, c'est juste le passage d'un tracteur, pour l'instant ça ne peut pas aller, il ne faudrait pas qu'ils viennent broyer toute l'herbe qu'il y a sur la digue là, parce que là il y a une quantité énorme de plantes, très variées, voilà, comme ce carex, penché là, toutes les graines qui tombent là, voilà, puis là-bas toutes les léguminaises en fleurs, il y en a énormément, voilà. Voilà nous sommes 500 mètres plus loin à peu près, le long de la digue, donc en bas de la digue c'est broyé partout, nous voyons que sur la digue c'est pas broyé, il y a beaucoup de chardon, celui-là il est super grand, il fait 3 mètres de hauteur, des quarts d'air, beaucoup de quarts d'air, il y a un coloptère sur cette quart d'air, c'est quoi ? Ah, une cétoine funeste encore, cette période, elle est très grande cette cétoine funeste, on peut voir, on peut voir que bon, cet endroit est riche en plantes, riche en insectes, alors la cétoine funeste, quand elle est sortie, quand elle est née, elle est toute velue, et plus tard après, elle perd ses poils, donc on voit là que ça fait longtemps qu'elle est née celle-là, elle a perdu ses poils, elle est très grande taille celle-là, elle fait 1,2 cm je dirais, c'est exceptionnel, en général elles font pas plus d'un centimètre, mais c'est en de funeste. Il y a toujours autant d'ascargots, ici là, on voit ces escargots jaunes, bon des fois ils sont jaunes avec une espèce de rayure ou deux rayures, voilà, encore un jaune à côté, bon c'est très riche, il y en a partout les escargots aussi, c'est extrêmement riche, voilà ce que je montrais, en fait, on commence à filmer là, parce que, donc là je montre qu'ici là, bon tout à l'heure c'était broyé sur la largeur du passage d'un tracteur, le long de la digue là, nous le sommes passés, à des endroits c'est broyé de manière plus large, voilà, voilà, sur 6 mètres de largeur environ, il faut voir quand même que le broyage comme ça, ça a des graves conséquences sur la nature, parce que là, je viens d'arriver ici là tout à l'heure, et j'ai vu, voilà, un serpent, coupé en deux, en son milieu, et ça je pense que c'est les engins de broyage qui ont fait ça, est-ce qu'ils sont passés très tôt dans la matinée quand il faisait frais, est-ce qu'il n'a pas pu s'échapper, parce qu'il faisait assez frais là, il faisait presque, il faisait 13 degrés un matin là, je me souviens, la nuit, enfin le matin tout, à 27h, il faisait 13 degrés, donc je sais pas, donc voilà cette couleuvre, donc elle est belle, c'est pas une petite couleuvre, voilà, je monte par rapport à mes doigts, là, je mets là, ça je mets là, voilà, donc on voit que c'est une couleuvre qui faisait facilement un mètre, je monte par rapport à mon pied, mon pied qui fait 30 cm, plus 30 cm, plus 30 cm, avec la grobure, il fait facilement un mètre, un mètre dix, un mètre vingt, voilà, alors c'est ça, c'est une couleuvre verte et jaune, il faut observer cette couleuvre là, donc le dessous, le ventre est jaune comme ça, et le dessus est noir avec un petit peu, enfin on ne voit pas là, mais un petit peu de vert aussi, voilà, c'est une couleuvre verte et jaune, donc ici un reptile, un couleuvre a été tué, alors que les reptiles souvent sont protégés, je ne sais pas si ça l'avait particulièrement protégé, mais bon, c'est pas bien de tuer les reptiles comme ça, donc par là-bas, il y a une zone, vers là-bas il y a une zone où il écrit zone protégée, de nature protégée, voilà, bon ça n'a pas de sens parce que les couleuvres ici, elles se baladent, elles vont rentrer dans la zone protégée et puis quand elles sortent dans la zone protégée, elles se font tuer par les engins qui viennent, voilà, voilà la stupidité, la stupidité ici, des actions qui sont faites sur l'environnement, voilà, une super grosse couleuvre verte et jaune, il y a beaucoup d'ortiers à cet endroit là, sur la digue, un peu plus en arrière là, c'est d'autres plantes, c'est des légumineuses, beaucoup de cardères aussi, on voit là, ce qu'on voit, c'est un sphinxidée qui vient butiner les fleurs de cardères là, je vais essayer de filmer l'espèce que c'est, est-ce que c'est l'espèce commune, classique, est-ce que c'est le morosanx ou c'est un autre, le soir il peut y avoir, ah non, c'est un morosanx ça, le soir il peut y avoir des singidées qui ne sont pas habituels, que l'on ne voit pas souvent, c'est pour ça que je vais le filmer, voilà, c'est un morosanx, il vole le jour, là il finit sa journée, en principe il vole le jour, voilà, donc sur le côté là où il y a aussi beaucoup de légumineuses qui ont été broyées, en légumineuses, comme celle-ci là, voilà, voilà, et des légumes semblables, avec des fleurs blanches aussi, à quelques endroits, vers là-bas, voilà, et beaucoup de lièble aussi a été coupé, on voit la lièble, qu'elle permet d'abriter beaucoup d'insectes, voilà, ici il y a un insecte qui va passer la nuit là, voilà, ce petit insecte là, je pense que c'est un topin, une petite espèce de topin, la famille des gélatéridae, qui va passer la nuit ici, voilà, un antre ici à côté, la tête est enfoncée dans les fleurs, voilà, beaucoup ici de lièble a été détruite, on voit celle-là qui est cassée, elle essaie tant bien que mal de résister là, elle se contorsionne, elle essaie de faire ses fleurs, mais bon, là c'est foutu parce que là c'est coupé, la sève là, elle ne circule plus là, c'est une mince bande, bon, c'est foutu pour les fleurs, voilà. Bon, ça peut être à l'engin de broyage qui a fait ça, le tracteur, qui a tué la couleuvre verte et jaune, mais ça peut être aussi quelqu'un qui passe ici, là, et qui donne un gros coup de bâton à la couleuvre, ça c'est des trucs qui se voit encore malheureusement, il y a une vingtaine d'années j'avais vu ça dans les bois, une personne qui voyait une couleuvre qui donne un gros coup de bâton dessus, considérant que c'était des saloperies, voilà, malheureusement ça a existé encore, il y a des gens qui font ça. Voilà le broyage continu là, ils ont parcouru 100 mètres depuis tout à l'heure, donc toujours sur une largeur de 5-6 mètres là, ça fait des centaines et des centaines de mètres là que nous parcourons où c'est broyé, sur 5-6 mètres maintenant, ici en pleine nature, parce qu'ici il n'y a rien, il n'y a pas de vaches, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a rien, c'est la nature absolue ici, et ils viennent déranger la nature ici, par stupidité. On va mettre un peu loin là, et nous voyons de l'oseille, ici, rouge là, des milieux humides, voilà, c'est très humide ici, donc ici celle qui était ici, elle était broyée, l'oseille est susceptible d'abriter le cuivre et de marée, comme l'épidoptère. Là on voit aussi des chardons encore, et on voit qu'il reste encore de cette plante là, c'est fleurs blanches ou roses, voilà, donc elle fleurit extrêmement longtemps, ça fait plusieurs mois qu'il est en fleurs ici, à certains endroits la floraison est passée, à d'autres endroits on voit encore en fleurs, voilà, on a une floraison extrêmement étalée. Et là, sur ce chardon là, sur ce chardon, je vois un petit cerambicidé là, il est joli. je ne sais pas si ce n'est pas le même que j'ai vu sur l'air de la boire, non mais il est plus petit celui-là, il est largement plus petit, il fait un centimètre et demi, l'autre il faisait plutôt deux centimètres, je montre par rapport à mon doigt, voilà, voilà, oh là il est tombé, ce n'est pas grave, bon il va remonter là, il est sur les herbes, je vais tâcher de ne pas passer par dessus, passer à côté pour ne pas les crabler, voilà, tous ces chardon là, c'est extrêmement important pour la faune, voilà, on voit une belle araignée crabe, une très belle araignée crabe là ici, prête à attraper un papillon qui va mutiner ici là, je ne montre pas par rapport à mon doigt, elle est belle, grosse taille, voilà, il y en a des blanches, il y en a des roses, des vertes, voilà, cette araignée crabe, ici, une espèce d'eau forbe là, de grande taille, voilà, il y a aussi du loutier, beaucoup de loutier, tout ce qu'il faut pour qu'il y ait énormément de papillons ici, et puis aussi il y a quelques endroits de la salitaire, comme ici là, également extrêmement intéressante pour les papillons, puisque les fleurs permettent que ces papillons butinent, voilà encore des belles végumineuses là, au bord, au bord de la digue là, voilà, ici là, il y a un parpaquet, il n'y a pas tellement à cet endroit, mais il y a des endroits où il y en a beaucoup, des pellicards d'air ici là, il y en a beaucoup, voilà, donc ici sur plusieurs, plusieurs kilomètres, dans ce marais là, des fleurs comme ça, des centaines de milliers de fleurs, des millions de fleurs, ont été broyées, inutilement, stupidement. voilà, nous arrivons à la fin de ce chemin, enfin, nous arrivons à l'endroit où c'est barré là, bon là je pense qu'il y a les vaches, après dans ce pré là, puisque j'en ai vu sur le bord de la roue des marées, qui passe ici là, voilà, ici, on entend les voitures, pas très loin vers là-bas, quelques centaines de mètres, nous avons ici la super rue de Saint-Sulpice et Camerac, dans cette direction, quelques centaines de mètres, voilà. ici, vraiment, nous avons une nature, très jolie, très préservée, par rapport évidemment, cet endroit qui est broyé là, la digue qui est broyée, qui a été broyée en dernier, qui a été broyée cette année encore, nous avons été très jolie là. Nous sommes sur le retour là, devant la digue, on peut constater la taille remarquable, des fleurs de cardère, qui sont comme ça grosses là, habituellement elles sont plus petites, comme celle-là, mais des fois elles sont vraiment de taille remarquable, voilà, depuis le cardère là, il fait quand même la doux, voilà. je suis juste à côté là, du cardère, il y a un complément de ces toiles funestes, sur les chardons, beaucoup de fleurs de chardons, des insectes, les immeutes. Ah. Une sautorelle, peut-être une sautorelle, non je ne sais pas ce que c'est ça, enfin, une sautorelle en tout cas. Elle n'a pas fini sa taille là, elle n'a pas fini grandir là. Merci. Juste à un mètre en fait, à côté là, je vois du lézeron qui grimpe, et là je vois deux escargots l'un à côté de l'autre, c'est une bonne occasion pour montrer la différence, enfin pour montrer ces deux escargots qu'il y a ici, en grande quantité. Alors celui-là, que j'appelle la demoiselle, qui est jaune, des fois il est un peu plus gros que celui-là, des fois il y a une rayure noire, voilà, et puis celui-là aussi, voilà, que l'on trouve beaucoup ici. Sur les irises d'eau, souvent, là sur les cardères, voilà, on voit vraiment que c'est riche, c'est riche, c'est riche, là on voit les escargots avec les rayures noires là, dont je parlais, là ici, là, on l'envoie. Est-ce que c'est la même espèce que l'autre à côté ? Je ne sais pas, et puis là aussi des petits gris, en quantité importante, un petit gris là, ici. Voilà, c'est un escargot, aux endroits c'est 10 escargots par mètre carré, facilement là, c'est incroyable. Bon, les crucifères, ici, là, ça y est, la fleuraison est faite, donc là, c'est les petites psyliques, là, dans les psyliques, les graines de ces crucifères, voilà, qui tombent au sol, il va y avoir les crucifères là, l'année prochaine, ici, également. 10 mètres plus loin, je vais arrêter à l'endroit parce qu'il y a beaucoup d'escargots, là, c'est pour juste donner un aperçu de la quantité de ces petits escargots allongés qu'il y a, là, comme ça, là, sur les carex, sur le bord de la digue, là. Donc, on voit tout ce qu'il y a, là, tous les 10 cm, il y en a un, là, voilà, voilà, là, 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 pas plus loin des jaunes classiques, là, enfin, voilà, comme celui-là aussi, là, voilà, c'est très 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 riche, très très riche. Et puis, des cantharides aussi, là, comme celle-là, là, peut-être une espèce de cantharide, là, très commune, c'est très commun, ça, comme insectes, enfin, c'est très commun. Maintenant, à Bruges, il y en a beaucoup moins qu'avant, puisqu'ils ont fait des broyages, à des endroits où ils n'avaient pas fait pendant des années. Et puis aussi, il y a beaucoup de ces petites punaises, c'est là, dessous, là, la cantharide. Voilà. Aussi, des fois, des charançons sur les fleurs. Chardon, comme celui-là, là, on ne voit pas bien, là, assis, là, on voit bien. Un petit charançon de, enfin, un petit, un petit charançon, parce que les charançons, c'est petit, en général, un charançon de, allez, 8000 mètres de longueur. Oh, je vais tomber sur une plante en bas, c'est pas grave. On y remontera. Voilà. Et puis, il y a aussi, un pâtoir chanvrine. Voilà. Extrêmement attractif. Vraiment extrêmement attractif pour les papillons. Les papillons viennent butiner, là, ces fleurs. Enormément. Donc, ici, il y a de la pâtoir chanvrine. C'est très intéressant pour les papillons, ici. D'une part, parce qu'il y a des plantes qui sont des plantes hautes, comme celle-là, là, pour les papillons, enfin, pour la nourriture des chenilles. Et c'est intéressant, d'une part, parce qu'il y a beaucoup de fleurs, que les papillons, une fois qu'ils sont nés, là, il y a beaucoup de fleurs qui peuvent butiner. Donc, il y a une grande variété de fleurs. Carder, qui sont en fleurs très longtemps. Légumineuse. Il y a toujours des fleurs, ici, en fait. Puis, il y a une quantité d'espèces très différentes, donc toujours des fleurs. C'est quoi, ça, combien légumineuse ? Il y a du poids. Voilà, une grande dégumineuse, ici, là. Bon. On ne peut pas trouver beaucoup, il s'aide de ça, là. On y a du poids cultivé, bon, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Non, il n'y a pas beaucoup, de ça. Bon, on a une espèce de réservoir, là. On va trouver un attracteur, ou je ne sais pas où, enfin de quoi. Bon, même en pleine nature, là, dans la marée, on trouve des saloperies, comme ça. Puis là, ça va traîner, là, puis ça va être humide, ici, là. En hiver, c'est humide, il y a de l'eau. Ça va être dans le haut, ça va polluer, etc. Ici, il y a un souci mât, là, qui est posé. Donc, il va passer la nuit sur une riche, comme ça. Cette année, les soucis, on en voit très peu. Bon, là, je dis que c'est un mâle, je ne reconnais pas, par leur enlémentation, je dis que c'est un mâle, parce que j'ai eu vu voler. Quand je suis arrivé, il était positionnaire, il a volé. Il a fait une dizaine de mètres, et il s'est posé plus loin, voilà. Donc, un souci, un péridé, de la sous-famille, des colilladinées. Donc, ces plantotes sont beaucoup d'espèces de légumineuses. Probablement, celle-ci, là. Donc, là, comme nous voyons ici, en grande quantité. Celle-ci, également, là, qui font des fleurs blanches. Bon, cette année, on l'a vraiment très, très peu, par rapport à l'an dernier. Bon, il faut dire que... ce papillon, le souci, là, c'est un papillon migrateur qui arrive en grand nombre du sud de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Parce qu'ils ne sont pas arrivés encore. Mais l'année dernière, il y avait déjà beaucoup à cette période. En tout cas, il y en a beaucoup plus au mois d'août et au mois de septembre. Alors, ici, il faut dire que toute la population qui était susceptible d'y avoir, ici, là, m'a été tuée, puisque tous les légumineuses qu'il y a ici, s'il y avait des œufs de souci, ben, tout a été tué, ici. Donc, c'est pas étonnant qu'il y en ait moins, finalement. Parce que si ça a été fait comme ça sur toute la France, c'est pas étonnant que les effectifs de ces papillons, ils sont vraiment baissés. Ils ont baissé à un point à 100 fois moins, peut-être. Si c'est pas mille fois moins. Puisqu'en fait, depuis le début de l'année, j'en ai vu quelques-uns seulement. Toujours un par un, comme ça, à ma promenant. J'en ai vu... Je n'en ai pas vu plus de 10, j'en ai vu, allez, 5. J'en ai vu 5 depuis le début de l'année, là. volé. Un peu plus loin, c'est une piri de la moutarde. Qui, ici, sur sa plante haute, va passer la nuit. Enfin, sur une de ses plantes hautes, je suppose. La piri de la moutarde va sur beaucoup de plantes. La légumeuse. Donc, voilà. Ici, également, leur marnier, quand ils ont tout broyé, là. Ils ont détruit toute la population de piri de la moutarde qu'il y avait. Parce que les chenilles ne supportent pas se retrouver sur un sol avec l'herbe complètement desséchée pour se nourrir. Les chenilles ont besoin de plantes vertes pour se nourrir. Mais pas ça. Ça, là, ça les tue, absolument. Voilà, il est 22h. On est presque à la fin de la digue. Et là, on peut passer parce que là, il y a un marbelé, à 100 mètres. On peut entendre le bruit de la nature là, 22h, dans ce marais. Côté de ce chen, Belle blessure causée par les engins qui sont venus broyer la végétation en dernier. On peut entendre les orthoptères à chanter, là. Beaucoup de bruit. Il est 22h05, je vous dépêche à rentrer parce qu'il va faire nuit. Il y a encore un peu d'eau ici. Un peu plus loin, il n'y a pas d'eau. Allez. La partie forestière n'a subi qu'un fauchage. Là, on peut avoir du plantain, d'une espèce extrêmement grosse. Voilà, énormément de plantes. Aucun fauchage, là. Dans la partie qui va dans la forêt, là. Jusqu'à à digue. la forêt. Ça, là, la forêt. Sous-titrage MFP. C'est parti !